Nostalgie et admiration ont caractérisé ce samedi le parterre d'invités venus assister au lancement du livre d'Augustin Routonion Kouglo-Lokono alias Diwi. Le livre Oondomolo a conquis plus d'un sans grand bruit en attendant tout le Bénin. Je crois que j'ai essayé d'écouter un guide pour accompagner les enseignants, les lettrés et tous ceux qui veulent, c'est-à-dire c'est un préjeu à connaissance de la langue du Bénin. J'ai fait un petit résumé de tout ce qu'il faut pour lire, écrire et à l'âge de goût. Jamais un événement littéraire n'a rassemblé autant de sommités politico-administratives. Et alors qu'on pouvait craindre la pluie martinale de ce samedi, il n'en fut rien. Et c'est avec une ferveur religieuse que l'auditoire invité à la salle des fêtes de lycée Béangé de Porto-Novo a suivi et bu goulement avec volupté les différentes interventions sur le tour nouveau-né de Augustin Routonion Kouglo-Lokono alias Diwi. Le chef-d'oeuvre Oondomolo a été apprécié par l'assise. Le chef-d'oeuvre Oondomolo a été apprécié par l'assise de l'assise de l'assise de l'assise de l'assise de l'assise de l'assise. Cet ouvrage se veut non seulement une initiation lessicale et synthétique, mais aussi et surtout une introduction à l'univers mental des goûts, à leur vision du monde ou de l'existence. Il comporte une description de la langue brièvement présentée et aussi plusieurs rubriques consacrées à sa pratique quotidienne, à savoir la conversation courante, les noms, la famille, la religion, les nombres et autres. Pour le concepteur, la route était longue, mais il le fallait, puisque selon lui, Oondomolo est une pièce maîtresse qui manquait. Ce qui s'appelle l'assises de l'assise de l'assise... Ce qui s'appelle les essais de l'assise de l'assise de l'assise de l'assise... ou alors l'exploitation d'un peuple, sa culture, ou alors sa langue. Aujourd'hui, la langue de nous, si elle est insérée, instaurée dans tous les programmes scolaires, vous verrez que nous irons de l'avant. Parfois, il faut pouvoir parler aux enfants en langue, mais si nous parlons français, l'envahisseur facilement s'élère de quoi nous voulons parler. Et vous verrez que dans ce livre-là, il y a des panégeries, il y a également des proverbes. C'est ce qui est intéressant. Rappelons que ceci n'est qu'une première partie de plusieurs numéros prévus par l'auteur. Oui, la deuxième partie, là, il y a des connaissances, des connaissances de la nature, des comportements purement de la culture dans la deuxième partie. C'est ce qui est prévu pour la deuxième partie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada